Salut Eric ! Merci d'être venu ! T'es content ? On fera un match de foot bientôt à côté ? Bon, c'est ça, avec François Riffin. Ça fait le socle d'une équipe ! François Riffin, j'aimerais bien ! Alors, je vais te poser une question. Qui a dit que mon plus beau but était une passe ? Je suppose ! Je suppose ! Vas-y ! Un grand joueur qui a un accent qui a joué en Angleterre, qui a fini, on l'appelle le King ? Cantona ! Et moi, ça me parle beaucoup parce que c'est un joueur qui faisait des passes. Plus de passes que Marc Azimut ? Et surtout, moi je pense qu'aujourd'hui on devrait se faire plus la passe. Et comme je viens du sport collectif, mon idée de m'engager en politique, c'est vraiment faire les choses ensemble, avec et pour les autres. Et l'idée du collectif de la campagne et du collectif dans la vie, c'est vraiment faire la passe à l'autre. Il y a Michel Serres aussi qui dit un truc super. Il dit qu'au foot, on fait la passe et c'est se lier, se relier, c'est faire société. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Entre le foot et le rugby, on a plein de métaphores à faire pour la vie. Vous faites des passes vers l'arrière pour aller vers l'avant, ça, ça m'épate. C'est pas mal ça. Alors, je vais te poser une question sur le sport du club. Rajoute, quelle est la ville qui a eu à la fois les deux Olympiques d'hiver, qui a développé des automobiles à vélo, qui a chassé la pub, et quand même qui a sorti deux champions du monde ? Je sais pas, Grenoble peut-être ? C'est qu'on a sorti deux champions du monde quand même. Deux champions du monde ? Ouais. La récente ? Récent, là. Non, je vois pas qui... Tu vois pas qui ? On vient des deux. Zéro. Il y en a un qui joue à Chelsea, aujourd'hui, et l'autre qui joue à Marseille. Giroud. Giroud. Et l'autre, c'est Thomas ? Oui, Thomas. Giroud et Thomas. Pas mal. Mais c'est une vie sportive. Alors, il faut que je te réponde. Tu m'expliques cette autoroute à vélo ? On pourrait faire le périple à vélo ? Je pense qu'il y a des gros enjeux. On a fait 40 km de voies qu'on appelle des chrono-vélos, qui sont des voies larges, à double sens, avec des stations de service, pour regonfler son vélo, faire une pause, et puis qui, finalement, changent le rapport à l'espace public. Ça nous permet de réaménager. On élargit les trottoirs, on met des endroits pour les transports en commun, et on fait des axes pour les vélos. Le but, en fait, c'est qu'on arrête de se promener exclusivement, seul dans notre voiture, mais qu'on utilise la marche à pied, pour l'essentiel de nos déplacements, les vélos, l'autopartage, le covoiturage. On aura aussi la première voie de covoiturage en France sur une route. Il y a une première l'été prochain. J'ai une deuxième question pour toi. qui a dit, je vais aller au Parc Saint-Germain. Au Parc Saint-Germain, je crois que c'est un candidat parisien. C'est qui ? C'est Villani. Villani, oui. Pour se rendre cool, il s'est dit, je vais aller au Parc Saint-Germain. C'est un petit mélange, c'est une contraction. Il faut être cool, il faut aller au Parc Saint-Germain. Moi, j'y jouais, donc c'est plus simple. Moi, j'allais plutôt à l'escur, mais il est quand même mon père, qui adorait vraiment pas le foot, ni le sport en général, il y avait une fois un match au Parc des trains. C'était un PSG-Auxerre de début de saison, dans les années 80. Et on lui avait posé une question, combien il y a de champions du monde sur la pouce, au Parc Saint-Germain ? Maintenant, il est à deux. Il est à deux ? Il est à la troisième, je suppose. Non, à l'époque, ça dépend. Maintenant, Areola est parti au Real, donc il reste Mbappé et Kimpembe. Il y a un troisième. Qui est arrivé ? Il y a Braxler, champion du monde allemand. Putain, oui, mais ça, c'est une chance. Je te demande de la poids d'avant. Je voulais te piéger. Une autre question ? Plus générale. Vas-y. Est-ce que tu connais le scénario négawatt ? J'imagine négawatt, ça veut dire qu'à un moment, il y aura moins de watts, donc zéro watt même négawatt, donc moins consommé, ou consommé mieux. Comme dit Servigne, il dit consommer de qualité, consommer utile, donc faire un truc comme ça. Avec Pablo, c'est un copain avec Pablo Servigne. Négawatt, c'est une assoce qui a monté des scénarios de transition énergétique qui montre que si on réduit nos besoins par la sobriété énergétique, par l'efficacité énergétique, et si on développe les énergies renouvelables, on peut arriver effectivement à une société sans carbone. Ça passe évidemment par, là aussi, sortir de cette ultraconsommation, mais juste de regarder, par contre, essayer d'amener à tous les besoins fondamentaux, parce que, en fait, à tous, ces moyens de subsistance sont touchés aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. La catastrophe écologique se transforme en catastrophe sociale. La troisième question, qu'est-ce qui s'est passé à l'équipe de l'Inde en 1950 ? En 1950, c'est la Côte du Monde rigolote, parce que d'abord c'est le Brésil qui organise et qui perd, c'est l'espèce de demi-finale, c'est la seule fois où il y a eu une poule finale, il n'y a pas eu de brèves finales. Et puis l'équipe d'Italie s'était crachée en avion l'année d'avant alors qu'ils avaient gagné deux dernières coupes du monde. C'est bon voir ! À Turin. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Inde ? À l'Inde, c'est qu'en fait, il y a une légende footballistique qui dit qu'ils ne sont pas venus parce que la FIFA ne voulait pas qu'ils jouent pléni. Voilà. Mais en vrai, c'était plutôt des problèmes. Ils étaient plutôt focalisés à cette époque-là sur les Jeux Olympiques. Et en fait, leur dirigeant voulait trouver que c'était le voyage qui était loin et que la priorité, c'était les Jeux. Alors, dernière question, la question bonus. En 2050, sais-tu combien il y aura de plastique dans le monde ? Alors, si j'ai bien compris, il y aura plus de plastique que des titres vivants que de poissons dans la mer. Il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. Plastique que de poissons dans la mer. C'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, nous, on continue à nous dire qu'il faut faire attention au plastique, mais qu'on continue à en produire. Donc, ça ne sert un peu à rien. Exactement. Il faut aller à la racine. Oui, mais ça, c'est compliqué. C'est fort. Non, petit à petit, on a réussi à éradiquer les sacs plastiques. Personne ne pensait que c'était possible. Donc, en fait, les changements de comportement, on est tous résistants au changement, mais après, les changements de comportement, une fois qu'on les a fait, ça me semble bien. Et maintenant, tout le monde se promène avec nos sacs en tissu pour aller faire les courses. Mais maintenant, on produit plein de sacs en tissu. On produit plein de sacs en tissu. On donne partout. Oui, parce qu'il y a toujours des phases de saturation. En tout cas, la politique, effectivement, je vois des gens qui viennent d'autres sphères, qui viennent bousculer un peu. Ben, j'apprends, moi. Moi, j'y vais avec mes convictions et mes intuitions. Je me dis, putain, il se passe quelque chose, il faut que j'y aille. Mais là, je te rencontre déjà, c'est extraordinaire. Les gens formidaires. C'est vrai que c'est chouette. C'est une rencontre, toute la société, toute la société, la politique. Merci. c'est cool. Je te laisse à ta grande journée folle parisienne.